Et donc, nous voici partis, comme l'écran le montre ici, déjà le dixième tome de cette histoire de la photographie. En une heure, ça passe vite et en une heure, il y a beaucoup de choses à raconter. Cette fois-ci, puisqu'on peut voir les neuf épisodes résumés sur la chaîne YouTube du studio des clics, où je me trouve quand même. Regardez, il y a une expo. Il y a un tableau à moi, mais il est de l'autre côté. C'est dommage, on ne le voit pas. Mais il était très, très beau. Voilà, une heure au studio des clics sur l'histoire de la photo et le sous-titre le montre, puisque je m'adresse à la fois à des gens en ligne et à la fois en vrai. Qu'est-ce qu'une photo politique ? C'est facile à résumer. Ce que je vais expliquer est finalement assez simple, mais c'est assez complexe comme conséquence. Ce qui est assez simple, c'est que finalement, si je fais un petit résumé avec des dates, cinq, six dates, je voudrais montrer, puisque depuis les neuf épisodes précédents, on a vu comment la photo s'était instaurée, comment la photo anonyme la dernière fois s'était développée, comment la photo était un support pour les sciences. Je voudrais juste prendre des dates qui vont vite pour montrer à quel point, entre 1830, l'invention de la photo, et puis 1900, à quel point c'est devenu quelque chose de très, très populaire. Je l'ai pris dans ce très bon livre de l'histoire de la photo de Flammarion. C'est un livre de vulgarisation qui est très, très bien. En 1948, Frédéric Flacheron avec Canva rencontre des photographes au café, c'est-à-dire qu'il y a un lieu où les photographes vont se rencontrer. En 1949, Gustave Legray, dont on a vu le travail déjà, a des élèves qui vont devenir des photographes de premier blanc, déjà à 1949, alors que la photo, officiellement, s'est inventée en 1939. Gustave Legray publie un traité qui dit, il a quand même du nez, Gustave Legray, en 1850, on est sur des tirages verts, il annonce que l'avenir de la photo est tout entier dans le papier. Voilà, qui va plaire aux gens du chiot des clics, puisqu'on est à la fois dans le tirage photo-papier et puis dans le tirage numérique au loin. Alors, est-ce que Gustave Legray a encore raison aujourd'hui ? En un sens, non, puisqu'on est dans une photo qui est devenue très virtuelle, mais qui circule encore plus vite. C'est ça, la politique de la photographie. Quand je parle de photo politique, on va voir à la fois, si j'en fais un plan rapide, comment la photo est devenue un objet usuel. Il circule partout, de toutes les façons et avec un accès à tous. Mais il est politique parce qu'il va servir, la fin de l'histoire, c'est qu'il va servir au paparazzi à montrer les images des politiques et ça vient très tôt. Une des photos les plus vendues du XIXe siècle, c'est celle de la reine d'Angleterre. Et puis, il est politique parce qu'il va servir, par exemple, le plus connu de tout le monde. Et on en fait aussi au déclic aussi, les photos d'identité, c'est-à-dire faire l'inventaire en images de tout le monde. Mais M. Bertillon n'est pas hélas qu'un inventeur de glace. Il veut aussi inventer, ce n'est pas le même, la photo de face de profil pour lister tout le monde et repérer avec la physiognomie et la phrenologie, repérer à l'avance, croyaient-ils, les criminels qui vont avoir lieu. Donc, la photo devient un objet de la vie de tous les jours. Traité photographique, photographe qui se forme, un périodique en 1951, c'est-à-dire un magazine de photos, première expo de la photo uniquement consacrée à la photo en 1952. En 1952 également, les Français sont en avance sur ce sujet. Les lois sur le copyright qui vont concerner la photo alors qu'on a longtemps pensé que c'était un objet de la vie de tous les jours. Vous comprenez bien, je vais le montrer à nouveau, que les cartes postales, on n'a pas l'idée qu'il y a un auteur et qu'il faudrait le reconnaître. Première exposition de la Photographic Society of London, à l'intérieur des British Artists. Les photographes ne vont pas être considérés que comme des scientifiques ou des artisans, mais aussi tout doucement à l'intérieur du domaine artistique, ils vont être intégrés. Éléments politiques aussi, en 1955, la police française établit un fichier des arrestations des photographes pour offense à la morale publique. C'est-à-dire, on sait que les photographes peuvent montrer des choses interdites, des photos obscènes, des photos politiques. On va commencer à contrôler la photographie. On est en 1955, 25 ans après l'invention de la photo, même pas 25 ans. Si on dit 39, il ne s'est pas compté. 20 ans, allez. Après, on est déjà en train d'établir des fichiers. Cette petite diapo est floue, mais ce n'est pas grave. Un caissier accusé en 1954 d'avoir volé la banque Rothschild est arrêté aux États-Unis grâce à sa photo. En 1954, la photo était inventée en 1939. On utilise la photo comme un objet politique. Et puis, le critique français Ernest Lacan souligne que grâce aux photos d'identité, en 1955, les criminels pourront être reconnus à l'aide de cette image accusatrice. On n'est quand même pas dans un fantasme lointain. La reconnaissance faciale par des machines, elle est au cœur de notre société. On est en 1955 à ce moment-là. Et enfin, la photographe Ariette Titler, en 1959, prend des photos avec son mari et on va y venir dans la révolte des Cipeilles. La Reine Victoria collectionne les albums de photos portrait. Et grâce à ces albums, les femmes nobles vont commencer à collectionner les photos. Donc, c'est un objet de la vie de tous les jours, un accès pour tout le monde. Et voici, dès 1961, 168 femmes sont considérées en Angleterre comme photographes ou assistantes photographes. En 1971, c'est-à-dire dix ans plus tard, elles seront 694. On a un développement, une circulation. La photo la plus vendue, une des plus vendues au XIXe siècle. La princesse Alexandra avec sa fille sur son dos, 300 000 exemplaires vendus en 1868. L'usage par tout le monde, la diffusion par tout le monde et le studio des clés qui serait content de vendre 300 000 photos de la même photo, on ne va pas se mentir. On a un système de diffusion qui est prodigieux. Je rappelle aussi, petite révision express, on est dans les dix minutes d'échauffement, puisque aujourd'hui, la photo politique, c'est aussi le fait que l'État français va missionner. J'ai en effet toute une émission qu'on peut reprouver sur YouTube, le YouTube du CEO des clics et de l'association à laquelle j'appartiens Préfiguration. L'État français va missionner cinq photographes pour prendre en photo en 1851 toute la France. Et je le rappelle parce qu'on en a fait tout un corpus. Non seulement ces photos sont prodigieuses et passionnantes, mais elles n'ont jamais été éditées de leur vivant. C'est-à-dire, on considère que c'est un document, un outil. Et donc, on ne va pas spécialement s'en servir. La photo peut être un instrument scientifique pour la médecine, pour la police, pour la psychiatrie qui se développe à ce moment-là. Mais elle ne va pas toujours avoir ce statut d'œuvre d'art, puisqu'elle est occupée à deux choses à la fois, la science et l'art. Et elle ne va notamment pas être considérée comme utile à l'art. C'est-à-dire, elle est utile tout court, mais pas utile à être diffusée. Voilà pourquoi on mettra beaucoup de temps à ce que cette mission héliographique soit éditée sous forme d'un livre par l'édition du patrimoine. Je prends un exemple tout mignon. Tout simplement, on est dans la deuxième moitié du 19e siècle, d'ailleurs 1861. Voilà l'édition de carte postale de Marseille qui permet de diffuser en grosse, grosse quantité des images d'endroits où on n'est pas. Alors, je fais une astuce qui est tout à fait simple, mais après tout, si on est nous-mêmes en 61, je n'ai jamais été à Marseille, je n'irai jamais, je suis en Suède, la photographie sous forme de carte postale me permet d'aller à un endroit où je n'irai pas. Et je rajoute une dimension qui n'est pas bénale pour nous aujourd'hui, c'est que ça nous emmène dans un temps où nous ne pouvons pas aller, c'est-à-dire Marseille, c'était comme ça en 61. La photo a une capacité à faire circuler de l'espace et du temps d'une façon très puissante, mais encore plus quand c'est un petit objet de la vie de tous les jours. Carte postale, pendant longtemps et encore aujourd'hui, c'est arrivé tout doucement que dans les musées de la photo, on fasse des expositions de cartes postales ou qu'on ait l'idée de les collecter pour les montrer à égalité avec des photos reconnues comme photographes d'artistes. La circulation politique des images, puisque le mot politique veut dire deux choses, comment est-ce que ça circule dans l'espace social ? La photo est politique tout le temps, elle va partout et même s'il est anonyme, même si on ne sait pas qui c'est, on a montré des bouts, on va montrer certaines choses et pas d'autres choses. On pourrait même ajouter qu'en effet, quand elle circule, elle s'adresse à quelqu'un qui veut montrer quelque chose d'autre et donc là-dedans, il y a de la politique aussi. Le Vieux-Port de Marseille, c'est aussi une façon de montrer cette ville et ces pays d'Europe qui se développent un peu partout. Je reviens à mes exemples de succès commerciaux. On a parlé du fait que la photographie était un objet commercial. Dizdéry, j'en ai parlé, fait des cartes de visite photographiques, un des plus grands succès commercial de la photographie. Et voici Louis-Désiré Blancard-Evrard, qui est un des co-auteurs des cartes postales, qui va lui faire des albums photographiques plutôt à Lille. De l'autre côté, Marseille, c'est là qu'on invente la carte postale à Lille, on invente l'album photographique, qui va par exemple permettre de connaître les œuvres d'art. Ça, c'est un des albums que voici de Louis-Désiré Blancard. Vous voyez, c'est l'album de l'artiste et de l'amateur. C'est-à-dire la photographie est considérée comme un outil pour faire connaître la peinture. Ça vient du musée de Naples, une peinture antique. C'est une peinture du XIXe de l'école de Ingres, mais ce n'est pas grave. La prise de Géricault, un fragment de la porte du baptistère de Florence, de Lorenzo Ghiberti. Vous avez une reproduction. Ça n'a l'air de rien, c'est une photo qui va nous permettre d'avoir accès à des tas de choses qu'on n'aurait pas facilement. Alors, vous voyez, 1860, la cartomanie, folie de la collection des cartes portraises, ça base sur l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, puisqu'on va voir aussi que les États-Unis commencent à rentrer dans l'histoire à partir de 1850. En Grande-Bretagne, le renforcement britannique de 1961 compte 2879 photographes. En 1951, il n'était que 51. En dix ans, ça a explosé partout. Et ce qui m'intéresse de marteler, c'est qu'on est en 1850. J'entends souvent les impressionnistes en 1872, c'est parce que la photo se développe. Non, 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 ça fait 20 ans qu'elle est déjà très, très développée. Alors, les albums photographiques de Désiré Blancard permettent de faire circuler les images, de faire circuler le savoir. Alors, quelquefois, c'est des images de Bruges, c'est-à-dire un lieu, quelquefois des images de sculptures, une tête en cire attribuée à Raphaël. Depuis, elle a perdu son attribution. Ça circule aussi, ça. Évidemment, c'est une façon pour les amateurs de connaître mieux sans voyager ou de garder des souvenirs de choses qu'on aurait vues. Pour les amateurs d'art, de collectionner et d'acheter des œuvres et puis de se cultiver aussi. Et puis, une dernière dimension qui est très importante, qu'on met de plus en plus en avant dans les expositions aujourd'hui. Degas a pratiqué la photographie dans les années 1870, on est après. Et donc, il en a fait des photos qui lui ont servi à faire des peintures. Donc, on commence à rentrer sous trois étapes. Le peintre pourrait se servir de la photo comme d'un outil. Bon, d'accord. Mais petit à petit, et si Degas avait collectionné les cartes postales ? Bon, on commence à dire peut-être dans sa pratique personnelle, individuelle, ça pourrait nourrir son travail. Parce que les images qu'on voit là, peut-être que Degas avait cet album chez lui et ça lui permet d'utiliser des reproductions de Raphaël qu'il aimait beaucoup et qu'il pourrait intégrer dans des compositions à lui. La circulation de l'image sous forme de cahier, entre guillemets, la circulation horizontale, on peut dire ça comme ça, elle peut être un outil pour le peintre. Et ce qui commence à arriver aujourd'hui dans les expositions de photographie, où il y a une exposition au musée d'Orsay, vous pouvez regarder en ligne où aller voir en vrai. Maintenant, c'est encore mieux. Sur la place qu'occupe le cinéma, c'est que dans la pratique intime, quand je prends en photo mes gamins, quand je me sers de la photo pour prendre en photo ma copine toute nue parce que c'est érotique, est-ce que cette pratique de la photographie de tous les jours, ou une photo de mon cousin Marcel à qui je lui envoie parce qu'il a une tête marrante, est-ce qu'un artiste qui pratique ça, à la fin du XIXe siècle, Bonnard, Degas, Vuillard, est-ce que cette pratique de l'image est aussi une pratique à intégrer chez les artistes ? La photographie dans une dimension très horizontale se développe un peu partout. Et on développe seulement aujourd'hui, en 2021, cette idée que, on le verra un peu plus tard, que c'est Adi Warburg, le historien de l'art, qui a eu cette idée-là. Que petit à petit, la circulation des documents, si on peut dire ça comme ça, un document est aussi impactant pour le travail des artistes et peut nourrir leur travail. Ce qui a l'air d'être des albums, vous le voyez, en fait, l'image, c'est un album, une page imprimée avec deux cadres, un fond d'or sur lequel la photographie se colle. On est mis pas mal, on peut avancer, évidemment. On a, dans un même album, des régimes d'images entre une copie d'une gravure, entre une vraie porte et entre une photo reproduite, avec son cadre en plus, des régimes d'images qui sont très, très variés. Alors, j'ajoute, parce que c'est presque une anecdote, mais en 1864, ça s'appelle la photoglyptie. En gros, un système de reproduction de l'image qui va permettre de diffuser des photos en grande quantité, qui va aller avec l'explosion de la presse, mais c'était la fin de ma première partie sur la circulation des images. Vous voyez que le programme du café-théâtre, du théâtre Paris Théâtre Première Année, numéro 1, Opéra Comique, vous voyez, on est en 1873. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur ce programme qu'on peut acheter ou qu'on a dans le théâtre quand on arrive ? On a une photo qui a été collée. C'est un peu comme les albums de chocolat ou qu'on trouve encore dans des vides greniers aujourd'hui. On a une photo qui est reproduite en grosse quantité, qu'on peut intégrer. On n'a pas encore tout à fait le système d'imprimerie, mais on a un système de diffusion de l'image, de multiplication de l'image. Le système, là, j'étais en 1964, ça, ça s'appelle une simili-gravure. C'est un système automatique qui viendra de 1978. On en a une des premières qui est là. Voilà, ça, c'est d'après une photo. Alors, mon ami Nassib Trabouljik, qui dirige le studio Déclic, quand je lui montre des images de trames, vous ne vous rendez pas compte, moi qui suis dessinateur, à lui, on trouve ça trop beau. C'est-à-dire qu'une machine va commencer à transposer. Vous voyez, ça, c'est une simili-gravure. On pourrait zoomer, 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 zoomer sur les images qu'a faite Nadar du grand savant Chevreul, sur lequel il fait un reportage qui est édité en simili-gravure. Donc, entre 1964 et 1978, on va avoir un système de retranscription de l'image photographique. Avant, on avait de la gravure. Si on va vite, le XIXe siècle, c'est l'explosion de la presse et de la diffusion des informations, la diffusion des critiques d'art aussi, qui fait qu'on va donner son avis sur des œuvres d'art pour donner envie sous forme de publicité ou de critique aux gens d'aller voir les œuvres. La photographie va arriver doucement dans ce processus-là. On est entre 1964 et 1978. Pour pouvoir diffuser, vous voyez, on a des portraits gravés qui sont, d'après des photos, un principe soit de graveur très brillant, soit de machine qui, petit à petit, va reproduire l'explosion au moment du passage du président, l'agent restant appréhendé par ses confrères, puisqu'il y a un attentat contre le président de la République en 1897. On a quelque chose qui se joue en même temps, dont j'ai parlé il y a deux conférences, cette idée d'instantaner. La photo était là au bon moment pour saisir le truc, qui fait que d'un seul coup, tout a été montré. On sait très bien, on va le voir tout de suite, c'est la deuxième partie. La photo étant politique, on va pouvoir la truquer. On va pouvoir rajouter des morts au premier plan, les cacher si on ne veut pas les voir. Bien que la photo ait l'air d'être vraie, bien que la photo ait l'air d'être objective, on sait très bien qu'elle ment. Il nous reste une dernière chose à regarder. Vous avez compris que la photo politique, c'est le fait que, petit à petit, tout le monde puisse faire de la photo, mais tout le monde puisse la voir aussi, la consommer, la manger, la jeter, recommencer. Par contre, elle prend une dimension politique bien plus importante et grave, c'est que des gens, au XIXe siècle, ici, Diamond, va se servir de la photo pour aider la psychiatrie à faire des inventaires des malades mentaux, à en faire des portraits. Comme avant, Géricault en avait fait des peintures, il avait été dans des asiles d'aliénés. Prendre en photo ces gens qui, aujourd'hui, nous touchent par la simplicité des prises de vue, d'ailleurs. Ils ne sont pas coiffés, ils ne sont pas apprêtés, on est sur un fond unique et on a une puissance dans le visage qui nous parle, aujourd'hui, avec à la fois de l'empathie pour ce dérangement, si je peux le dire comme ça, qu'on retrouve dans les photos de Diamond. Ce qui est impressionnant sur celle-ci, c'est que c'est la même femme ici et ici. Je vous montre, j'y suis. Je vais le garder. Un petit blond, même peau. Hugues Welch-Diamond, le petit commentaire de Flammarion m'intéresse. C'est des photos qui sont incroyables par leur simplicité. Évidemment, je prends des images comme ça parce qu'elles nous dérangent. On regarde un handicap et on le montre et tout simplement ce que notre regard a changé. Ici, il ne s'agit pas ni de se moquer, ni de ne pas se moquer, ni d'avoir de l'empathie. Je dis se moquer parce qu'on peut faire des livres de monstres, on peut faire des livres qui montrent la différence et on a toujours été fasciné par la différence, qu'on le veuille ou non. Voilà, c'est cette image qui est une épreuve albuminée sur un négatif qui est aujourd'hui à la Royal Photographic Society. Le détail qui est intéressant, c'est qu'on a une petite fenêtre qui est à l'arrière et qui permet, parce qu'il faut beaucoup de lumière encore, bien qu'on soit en 1851, la pose, elle est rapide, mais il faut un temps d'exposition un peu fort. Et puis, on devine le trouble par le froncement des sourcils, par le fait qu'il y ait une espèce d'inquiétude et qui se retrouve dans quelque chose qui est tout à fait touchant aussi, c'est les mains. Les mains qui sont un peu cristées. Et c'est parce que le système de collodion humide est plus au point qu'on va pouvoir faire des photos de façon plus instantanée. Par contre, cette capacité de prendre des images qui est nouvelle, elle va servir en fait, vous voyez, à des gravures qui nous permettent photos d'après le docteur Diamond, c'est-à-dire c'est un scientifique qui utilise la photo comme un outil et qui va se retrouver autour de mélancolie, c'est-à-dire des classifications de maladies d'après ces images. Finalement, le passage, il y a deux choses qui sont très différentes finalement, c'est que la photo est un outil, elle sert juste à classer les gens, à faire un inventaire et c'est ce qui va l'aider la photo à se développer, mais ce qui va lui nuire aussi, c'est-à-dire elle est juste là pour ranger les gens, aucune dimension artistique ou intéressante. Mais elle est là aussi pour permettre cette diffusion à des gens qui voudraient étudier, savoir comment les choses se passent. Qu'est-ce que c'est que la mélancolie ? Vous avez une photo qui est devenue une gravure et qui est devenue un sujet d'étude avec un classement. Elle a une dimension politique, une troisième, que vous comprenez et qui est un travers qu'on a beaucoup connu et que la reconnaissance faciale nous fait soupçonner, c'est une façon de ranger les gens, de les classer. Alors, c'est un choc incroyable, mais on fait aussi des photos de gens morts, c'est-à-dire sur leur lit de deuil, des photos qui sont très belles, d'Alphonse Leblondel, le père sur le lit de son enfant mort. C'est quand même des photos qui sont incroyablement fortes pour nous et qui montrent, il me semble que la photo, c'est un objet de la vie de tous les jours, c'est-à-dire que ça sert à inventorier des choses qu'on n'aurait pas forcément l'idée d'inventorier ou qu'on pourrait réserver au domaine personnel. Vous pouvez faire des photos de vous, de blessures, de choses, mais qu'on ne va pas forcément imprimées. Nous, on les a récupérées des années plus tard. Elles sont à la fois le témoignage d'une utilisation de la photographie entre la classification de la maladie, entre l'inventaire de la vie de tous les jours et entre, un truc encore plus fou, la mode qui est ici, les sociétés américaines proposent des daguerreotypes des pierres tombales en 1851. Voici des photos de pierres tombales. Vous pouvez prendre en photo vos ancêtres. Vous voyez, on est sur une plaque encadrée, c'est encore plus beau. Et on en trouve des centaines, des milliers qui sont complètement diffusés. Alors, c'est deux fois merveilleux. Déjà parce que c'est un peu saisissant dans les deux sens du terme. Saisissant parce qu'on sort d'Abouine, on se dit, ok, la mort, c'est rigolo. Enfin, non, ce n'est pas rigolo du tout. Mais surtout, on n'a pas du tout envie d'être confronté à des images comme celle-là. Un enfant qui est mort, une pierre tombale. Mais c'est deux fois saisissant pour nous. C'est-à-dire, nous n'avions pas le même rapport à la mort et au temps au XIXe siècle et au XXIe siècle. Et nous n'avons pas le même rapport à la photo qui circule et qui garde la trace de ça. C'est-à-dire, Étienne, Renaud, Augustin Serpley, devant l'Académie des sciences, pour que la photographie puisse servir la recherche ethnographique. Vous doutez que le dernier classement qui va arriver, c'est un classement par race, hélas. C'est-à-dire, on va commencer à lister les gens et les arranger dans des catégories en utilisant la photo. Même chose avec Humbert de Mollard, on est en 1850, toujours sur cette même pratique. Et Agassiz, qu'on va voir tout de suite, qui va engager Zélie pour faire des photos ethnographiques d'esclaves en Amérique, en Caroline du Sud, qui vont permettre de ranger ce qu'on considère comme la classification des races et des différences entre les gens. Deux chaînes de boulogne réalisent des études photographiques avec une stimulation des muscles. On est en 1952. Et puis, il était avec, puisque j'ai parlé de police qui se met en place sur les photographies, Félix-Jacques-Antoine Moulin, qui est arrêté pour détention de sujets obscènes. C'est-à-dire, la photographie sert aussi à la pornographie, elle circule, mais elle est quelquefois sanctionnée. Alors, ce qui est assez mignon, vu notre époque, c'est qu'en 1953, on va y revenir juste après, les expositions de Diamond qu'on vient de voir, des portraits de malades mentaux qui sont exposés à la Photographic Society de London. Et Diamond devient secrétaire de la Photographic Society, c'est-à-dire qu'un médecin utilise la photographie comme un outil scientifique, mais devient rédacteur du journal de photographie. On va avoir ce qui va juste après, vous le comprenez, la date est un peu plus tardive, j'étais en 1953. Galton va utiliser la photographie pour ranger les gens sur des critères de face, c'est-à-dire le nez crochu, le front rentré, ce qui va donner Bertillon et l'identification criminelle en 1982. Etienne Serre, dont je parlais à l'instant, les images d'archives visuelles pour classer l'humanité par race, vont faire qu'il va engager un photographe et prendre en photo des esclaves qui, pour nous, aujourd'hui, sont tout à fait… C'est un album fait par Zélie aux États-Unis, qui répertorie, qui range en photo les esclaves et qui classe la forme de leur visage, la forme de leur corps, qui les prend comme des bêtes, comme des objets, ce serait peut-être même plus juste, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de les ranger avec quelque chose qui est important, puisqu'on est dans une société raciste qui fait une différence entre les gens, une espèce d'intérêt scientifique, alors comme un objet, c'est bien le problème, mais un intérêt scientifique qui fait qu'on va utiliser la photo pour classer, répertorier et lister tout cet ensemble, qui nous donne, avec le recul et pas un regard raciste, des images qui sont tout à fait belles, en plus, c'est ça qui est tout à fait étonnant, de visages humains qui sont des frères et qui nous parlent. La façon de recruter et de répertorier le monde, de vouloir le ranger, fait qu'on va retrouver partout cette idée de rangement, la recherche ethnographique en 1945, la recherche en 1850 avec ses esclaves. Louis-Désiré Blancard-Evrard, c'est celui qui avait fait des images de l'île et qui avait fait des albums photographiques. Le petit clin d'œil à aujourd'hui, c'est que l'Encyclopédia Britannica dit en 1953 que comme il y a cette manie de ranger les gens par sorte en analysant leur visage, c'est tellement devenu une épidémie, cette physiognomonie, que les gens dans la rue portent des masques. Ça fait mignon de voir que pour se défendre de cette classification qui fait qu'Henri Jacquard va aller en Orient faire des photos de gens du monde entier, et des photos très belles également. Des détaques garéotipes qui sont presque les premières images diffusées, venues de loin. Ça, c'est un Kno-Sref de la tribu du Kansas. On va faire un inventaire, mais les photos, vous voyez son nom qui est en haut, Fitzjibbon. Ce qui est merveilleux dans cette série-là, c'est que, je le dis de façon un peu rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais quand le sujet regarde de face, il y a un contact qui s'établit entre le photographe et lui, entre lui et nous avec un siècle d'écart, qui fait qu'il n'est plus un objet. Il a quelque chose de très beau dans son porte de tête, dans la lumière qui vient bien dessiner les détails de sa peau et la coloration qu'on a rajoutée sur la photographie. On a un portrait qui est merveilleux, très beau, et pas seulement par l'étrangeté de son visage ou de son costume, qui serait différent de mon visage et de mon costume, mais aussi par la noblesse du cadrage, par le port de tête, par le fait qu'il nous regarde de face. On a chez Fitzjibbon, dans ces séries, des images qui sont merveilleuses. Ce qui fait que cette manie de la physiognomonie, de ranger les gens en essayant de les classer par formes de visage, on a quelquefois des exceptions à l'intérieur de ça. Le dernier s'appelle Zatmari, qui vient de Roumanie. Il va avoir l'idée de faire des inventaires de peuplades d'Europe de l'Est, des Turcs, des Roumains. Et puis, le plus effroyable, finalement, c'est à la fois ce rangement par Galton, qui va ranger les gens par race, et voire faire des différences entre des gens qui ne seraient pas des humains, et Bertillon, qui va être en France celui en 1893, qui va faire cet inventaire. La physiognomonie, c'est le rangement selon la forme de votre visage, la forme de votre corps. Et donc, Bertillon va inventer un système que voilà, que la police va mettre en place facilement, la mesure de l'amplitude, la mesure de la hauteur, assis. Et il va prendre en photo le photographe Galton. Bertillon va faire un inventaire systématique et donner cette idée à la police française. et pas seulement de lister les criminels ou les pseudo-criminels, puisqu'évidemment, Robillard est un anarchiste, et donc inventorier les gens qui ont des avis différents politiquement, c'est aussi une façon de les inquiéter, enfin, de les garder sous observation. Vous avez compris que le lien est aussi un inventaire visuel qui va permettre de retrouver des criminels, de les arrêter ou de les suivre, mais un inventaire qui, ici, et chez Bertillon, est beaucoup plus fort encore. Là, c'est Bertillon qui s'est lui-même inventorié. Il va pouvoir répertorier par la forme de la tête. On a une colonne avec des prognates et une colonne avec des profils qui, selon la forme du nez, du front, du menton, va décréter s'ils sont dangereux ou pas par avance, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on a un tableau qui organise la forme des lèvres, du nez, de la bouche, du menton, pour laquelle la photographie est complice. On a utilisé la gravure pour faire ce genre de choses, le dessin, mais la photographie va devenir une possibilité d'inventorier les criminels par avance. C'est bien dans ce domaine-là, et c'est pour ça que je suis dans ma deuxième partie, en quoi la photographie est politique, c'est qu'elle va servir à pouvoir pister, à pouvoir ranger les peuples en entier, à les différencier, à les séparer, mais les humains individuellement aussi, en faisant une espèce d'inventaire qui a fasciné toute la deuxième partie du XIXe siècle, avec la phrénologie qui, sur la forme du crâne, pourrait déceler l'intelligence ou pas. Bien heureusement, nous sommes passés à autre chose, à autre chose qui nous amène à la troisième et dernière partie de cette photographie politique, c'est-à-dire la photographie, elle est politique tout simplement parce que des photographes vont sortir dans le monde, prendre en photo et diffuser les images du monde, on l'a vu, mais ils vont sortir aussi, prendre en photo la guerre, la guerre qui a lieu dans ces années 1850, en Crimée. Alors, les exemples que j'ai pris ici montrent, vous avez compris, qu'on peut prendre en photo beaucoup plus rapidement qu'avant, le diffuser dans des revues magazines. Voilà, photo de 1842, le grand incendie de Hambourg. Les États-Unis déclarent la guerre au Mexique parce qu'on n'a pas attendu le XXe siècle pour faire une photo, la guerre, hélas. 50 daguerreotypes anonymes de ce conflit sont conservés en 1946 et on a dit que la photographie était inventée et diffusée en 1939. Eugène Thibault fixe sur daguerreotypes l'état de la rue Saint-Maur au Popincourt avant et après une nuit d'émeute. La photographie peut… Alors, elle va être un témoin dans le bon sens et dans le mauvais sens, elle est le témoin de ce qui s'est passé. Ceux qui s'en servent peuvent dire, peuvent dénoncer ou peuvent accuser ou peuvent être innocentés. Voilà, des daguerreotypistes vont illustrer la rue et vers l'or 1849 et celle-ci me semble un exemple encore plus parlant de l'usage politique de la photographie. Le tsar Nicolas Ier surveille la construction d'un pont par l'intermédiaire de daguerreotypes qu'il reçoit chaque jour. C'est-à-dire qu'il voit l'état de l'avancée des images. Si on prend du recul un instant, parce que la dernière partie, j'ai encore 20 minutes, c'est sur ces images de guerre, en fait, comment la photographie est un enjeu, on le comprend. Circulation de l'image, possibilité pour tout le monde de le faire, supposition de vérité de l'image, c'est bien l'enjeu qu'on va voir maintenant, puisque vous allez… on devine déjà que c'est truquable facilement. Voilà, 10 silos à grains en feu à New York. L'arène Victoria photographiait avec sa suite lors de l'inauguration du Crystal Palace. Roger Fenton, qu'on va voir tout de suite, photographie la guerre de Crimée. Roger Fenton, il a un parcours extraordinaire, parce qu'il va être un des premiers qui va partir avec cette petite relote. J'ai pris un extrait parce que c'est assez merveilleux à raconter, en fait. Il se fait construire une relote photographique que voici. Il va penser le déplacement de la photo. 36 coffres de matériel, un cuisinier, un assistant. Il embarque sur le navire avec la destination de la Crimée. On est en février 55. Vous voyez, on est vraiment dans une époque très ancienne et qui ressemble à ce qui nous arrive aujourd'hui. 360 photos dans des conditions difficiles parce qu'il faut les faire très tôt avant que la chaleur ne détruise les bains qui sont dans cette petite roulotte qui est complexe. Éviter les tirs de l'artillerie russe qui vise sa roulotte mystérieuse et reconnaissable. Pas gentil, mais c'est quand même un métier pas facile. On ne peut pas avoir un appareil photo à la main et un fusil. échappé à l'insistance des soldats et puis la roulotte qui a du mal à rouler tout simplement parce que quand on regarde les conditions de vie et de déplacement de tous ces événements, c'est très compliqué en fait. Vous le comprenez ici, on est dans une photo qui est encore composée, c'est-à-dire elle est posée un peu longue avec, on est le 29 février 1855, le compte-rendu qui mettra du temps à arriver mais on n'est pas plus long que plusieurs jours, permet de donner une idée de ce qui se passe en privé, c'est-à-dire on a accès à quelque chose qui est loin et on en a des images photographiques, donc c'est vrai. Mais ce que je choisis de faire Roger Fonten et c'est ça qui est tout à fait passionnant, on a ressorti un livre il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il choisit d'en montrer une image pacifique en fait. Alors pacifique, ce n'est pas tout à fait le terme. Il est en mission officielle, on dirait aujourd'hui relations publiques, il ne photographie que les aspects acceptables de la guerre. Alors ce n'est pas pacifique, le mot n'est pas bon, il faut que je le reprenne vraiment, c'est-à-dire ça montre que la guerre, ça n'a l'air pas si violent que ça. Pas de soldats morts après l'assaut, pas de blessés dans les postes de secours, pas de malade en train de mourir, ça, ça sera juste après. Roger Fonten, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a volontairement photographié une guerre propre en vue de défendre la politique de son pays, mais on n'en est pas certain parce qu'il aurait pu montrer quelque chose de plus complexe et une des plus belles photos de Roger Fonten, celles-ci sont presque, sont plutôt des témoignages de ce qui s'est passé. on a l'impression d'un petit théâtre, on pourrait imaginer, ce n'est pas le cas, que des comédiens ont rejoué la scène et pour les plus vieux qui me regardent, ce n'est pas très vieux, mais vous vous rappelez que sur la 5, fin des années 80, à Timisoara, on découvre un charnier qui est en fait un faux charnier reconstitué, je veux dire, le bluff avec des faux morts qu'on montre, ça existe tout le temps, encore aujourd'hui, on peut déplacer l'ensemble, la photographie la plus belle de Roger Fonten, c'est celle-ci en fait, celle-ci est un chef-d'oeuvre il me semble, par le vide qui est à l'intérieur, si on la regarde de près, il y a quelque chose qui est merveilleux dans cette image, c'est que Roger Fonten était un photographe de paysage et donc le temps d'exposition faisait que souvent on a un ciel tout blanc et comme on a des photographes dans la pièce, on peut voir que je pourrais m'amuser à presque à retourner l'image mais tout cet arrière-plan blanc fait énormément sortir ce qui est devant, toutes ces nuances de gris qui sont là, toute cette espèce de champ de bataille, on a une composition générale qui fait qu'on part d'un petit chemin et puis un autre chemin qui est ici qui nous emmène jusqu'au lointain, la composition c'est presque une photo abstraite, on a quelque chose de simple au fond qui permet que l'élément devant se détache très bien et puis des éléments gris qui fait que l'œil va tout doucement vers le fond mais tout doucement vers le fond en voyant que sur le chemin il y a des boulets de canon et ce qui fait que la photographie alors j'ai dit je dirais plutôt si vous permettez la nuance elle n'est pas pacifiste sa photo elle est pacifique dans le sens où on ne voit pas de mort mais elle est aussi orientée politiquement parce que ce serait tout à fait légitime de critiquer un photographe de guerre qui ne montre pas de mort qui donne l'impression que la guerre est une petite chose vite faite on est en 1855 on entendra cette chanson en 1870 en 1914 et ainsi de suite il suffit d'y aller on met une pile aux allemands et on revient les images de Roger Fontaine elles sont souvent politiquement orientées puisqu'il va être le premier à aller sur des lieux de guerre à les documenter mais à les documenter d'une façon orientée qui fait que bien avant Photoshop on peut montrer un morceau et ne pas montrer un autre morceau celui qui est le plus intéressant sur ce sujet là c'est Félice Beato qui est un italien qui sera anglais plus tard dans sa vie 1856 la guerre de l'opium la France Grande-Bretagne et Chine donc des photographes couvrent ces événements Félice Beato va suivre la guerre des Sipaï dans les Indes orientales il va être connu je vais vous la montrer pour des photos de japonais de samouraï qui sont les premières que l'Occident va découvrir si je vais vite la guerre de Crimée en 54 avec Zamarati Nicklin qui est envoyé en Crimée comme photographe officiel qui disparaît en mer dans un naufrage c'est pas Robert Capa en 1936 qui prend la guerre d'Espagne avec ce soldat que je vais montrer à la fin qui est tué le photojournalisme ça existe en 1855 la prise du fort de Sébastopol Robertson et Langlois photographient la destruction les photos de Roger Fenton sont publiées en 1555 dans The Illustrated London News et montrées dans une expo itinérante donc la photographie est trois fois politique elle prend des sujets politiques elle le montre avec une certaine orientation elle est diffusée un peu partout et Félice Beato lui montre une image qui est prodigieuse qu'on va voir juste après voilà il couvre la guerre de l'opium en 1960 voici Félice Beato voici les images qui l'ont rendue très très célèbre parce qu'elle montre des samouraïs comme on peut les rêver encore aujourd'hui avec des coiffes des vêtements deux sabres mais aussi la modernité de 1868 une carte occidentale c'est-à-dire on est dans deux mondes qui sont en train de s'échanger de se télescoper la photographie incroyable de Félice Beato c'est celle-ci c'est tout simplement parce qu'il a voulu montrer on le voit en haut l'intérieur de Seconda Braga après le massacre en 1858 c'est-à-dire un palais un peu détruit 1858 c'est un tirage assez petit il est à Los Angeles c'est un 24-29 c'est pas très grand devant le palais des personnes disposées et des photographies de guerre qui nous saisissent parce que devant les gravats du combat des squelettes humains des squelettes humains qui foutent la frousse quand on les regarde Félice Beato les a déplacés et les a composés c'est-à-dire il les a apportés parce que ça ne devient pas en trois secondes il n'y a que dans les mangas et les animés que tout disparaît en trois secondes voilà la photographie alors elle nous questionne plein de fois pour nous qui la regardons aujourd'hui c'est-à-dire commençons par des remarques morales puisque je viens aussi de la philo c'est un mensonge pur et c'est très beau c'est embêtant évidemment c'est pour ça que je ricane la morale si c'était facile ça ne se sent rien il suffit les méchants ne font pas que des mauvaises photos et les gentils peuvent le faire aussi voilà les reportages sur la guerre américano-mexicaine de 46 et 48 ne sont pas toujours documentées mais c'est à partir de cette guerre de Crimée de 54 et 56 qu'on va avoir des photos mais cette photo que je vous montre là c'est 58 58-62 voilà c'est Felice Beato c'est le beau frère de Robertson qui photographie la suite de la révolte et le siège de Lecna et il prend cette photo dans la cour de la résidence du Nabab Dou quelques semaines après la conquête de la ville et le massacre de 2006 pailles par les troupes britanniques et on distingue les ossements des rebelles disposés là pour la mise en scène photographique de Beato le sujet atroce de cette image est issu du désir de justifier la vengeance qui suivit le massacre des femmes et des enfants anglais concrètement des rebelles massacrent des femmes et des enfants anglais il faut leur faire la peau les anglais vont s'en charger Beato se charge de faire une image qui montre qu'il zigouille des gens et qu'il y a des squelettes devant en effet la manipulation est grossière et le pire c'est que la photographie avec un siècle et demi d'écart elle est très impressionnante et belle mais elle est très saisissante dans le fait pourquoi elle est belle pas parce qu'elle est ancienne mais parce qu'elle est bien composée en fait on a un arrière-plan un bâtiment qui se détache tout l'ensemble est très lisible en fait un plan moyen devant lequel les personnages sont regroupés des débris elle est composée comme une peinture en fait elle est composée comme un élément dans lequel on peut se retrouver pour hiérarchiser l'information et la comprendre tout doucement on a par contre besoin et on l'a déjà dit beaucoup de la légende du titre et même d'une petite explication qui va nous permettre de comprendre ce qu'on est en train de voir alors qu'on est en 1858 on est entré dans la photographie et dans l'art qu'on va appeler moderne puis contemporain c'est-à-dire le titre est nécessaire pour comprendre ce qu'on a sous les yeux on a de plus en plus besoin de questionner 20 ans après Monet va peindre impression soleil levant heureusement qu'il y a le titre sinon on n'est pas tout à fait capable de savoir ce qu'on est en train de voir il y a de plus en plus d'éléments la photographie de Garibaldi le rebelle italien est diffusée elle va aider à son succès 1400 photographes recouvrent la guerre de sécession Alexander Gardner prend en photo cette guerre de sécession c'est une mise en scène Maximilien est exécuté au Mexique et François Aubert prend la photo du corps de l'empreuve alors la dernière partie de cette photo politique c'est que vous devinez qu'on pourrait aller vite en disant que la photographie entre 60 et 1900 va inventer le photojournalisme et puis se diffuser partout et puis ça serait déjà pas mal j'ai dit au début que finalement ce que j'avais raconté n'était pas très compliqué la photographie devient un objet usuel praticable par tous mais elle a un enjeu politique majeur pourquoi est-ce que c'est plus compliqué que prévu ce que je raconte mais parce que jusqu'à présent vous allez me dire on est moins naïfs qu'eux non non ils n'étaient pas plus naïfs que nous on associe à la photographie la vérité c'est-à-dire elle était là au moment donné et donc elle a vu elle a vu ce qu'on doit voir elle a vu personne n'a retouché on peut retoucher la photographie dès l'époque on peut retoucher avec un photoshop aujourd'hui et même vous connaissez le deepfake on peut truquer en direct mais on a oublié la mise en scène la plus simple le théâtre c'est-à-dire on peut habiller des gens avec des mauvais costumes et puis leur dire de poser ici ou là pour montrer qu'elle est qu'elle est vraie mais attention allons plus loin Timothy Sullivan qui en fait un photographe américain oublié c'est que lui il va partir sur ces lieux de guerre américains et va prendre en photo la guerre comme elle a lieu vraiment c'est-à-dire il va il va montrer des cons que quelquefois il va tirer et déplacer de leur lieu d'origine pour composer une image alors c'est pour ça que où je veux en venir sur mon complexe l'image est plus complexe pas parce qu'elle ment mais parce que même quand elle est recomposée et construite elle est quelquefois en train de dire la vérité elle est en train de dire la photographie la guerre c'est dégueulasse et c'est pas beau à voir faut pas faire la guerre les gars faut peut-être l'arrêter faut peut-être intervenir voilà l'enjeu politique qui va avec est complexe puisqu'on voit que quelquefois et c'est pas forcément les critères les plus saisissants les corps sont gonflés et donc on sait qu'ils sont pas morts à l'instant certains détails dans les objets qui sont à côté des personnages le fait qu'il y ait un élément flou au lointain le cavalier qui va donner presque une touche impressionniste à l'ensemble qui fait que la bataille est achevée mais en fait ça continue il y a des gens qui sont derrière parce qu'on est ici en 63 la bataille finira en avril 65 là on a quelque chose qui est presque poétique quand on regarde l'ensemble mais que ces cadavres qui sont devant qui sont choquants pour l'opinion publique voilà le Gardner dira de cette photographie cette image a une morale précieuse elle révèle crûment la réalité l'atrocité de la guerre envers son côté spectaculaire on y voit d'ailleurs que sur le pied du cadavre à droite on vole les chaussures des cadavres c'est-à-dire qu'on est en train de on est dans la guerre en fait il se passe quelque chose qui est tout à fait sérieux la remarque de Gardner est passionnante c'est que le côté spectaculaire c'est que je le dis exprès par provocation en fait la guerre ça fait des belles photos la guerre ça fait de la photo spectaculaire et la guerre c'est quelque chose qui poids des mots poids des mots choque des photos c'est quelque chose qui attire notre attention parce qu'elle nous saisit dans tous les sens du terme elle est spectaculaire et elle va avec ce monde spectaculaire de la presse qui se développe à ce moment-là vous connaissez sans doute et on pourrait en faire un cours en soi puisque les 150 ans de la commune permettent d'y faire un clin d'œil la photo miniaturisée va permettre d'envoyer par pigeon voyageur des photos mais elle va permettre aussi de prendre en photo les insurgés et de prendre en photo et d'identifier ce qu'on doit massacrer ce qu'on doit arrêter ce qu'on doit tuer et les photographes les gens de la commune eux-mêmes parce que attention avec l'histoire entre les allemands les versaillais les communards bien malin celui qui pourra dire en une phrase qui est le méchant et qui est le gentil c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça et par contre mettre du temps à reconnaître que c'est une guerre que c'est une guerre fratricide que beaucoup de protagonistes n'ont pas joué frangeux et que les communards ont aussi fabriqué on est obligé quelque soit son bord politique de reconnaître qu'ils ont eu une invention politique puissante celle de la circulation de l'information de l'éducation de la façon politique de gérer la vie commune voilà les beaux-arts le droit et les rôles de chacun c'est quand même un laboratoire qui est prodigieux et qui a donné un des génies du XIXe siècle qui s'appelle Louise Michel quand même mais la photographie ça permet aussi de faire comprendre à tous ceux qui se sont rebellés que tout le monde sera zigouillé voilà une photo des communards tués on ne fait pas cette photo pour collectionner et s'en souvenir après on fait cette photo pour la diffuser pour que tout le monde comprenne bien qu'il ne faut pas faire la révolution les gars ce n'est pas la peine le pouvoir tient l'ensemble et l'enjeu de qui fait l'image et de qui diffuse l'image est un enjeu qui dès 1850-70 est un enjeu majeur un enjeu majeur qui fait qu'encore aujourd'hui des mouvements politiques cherchent à gérer la presse à la diffuser même si on a l'impression que personne ne lit la presse on sait très bien qu'un candidat politique quand il a un réseau de presse derrière lui ça l'aide beaucoup alors pour finir dans les quatre minutes qui me restent cet enjeu de la photo politique il permet aussi à quelqu'un comme Rhys ici John Thompson de prendre des photos dans la rue à Londres et de montrer la vie des gens simples de montrer la misère des gens simples aussi et de montrer ce que personne ne voit c'est-à-dire de montrer ce qui est hors de la visibilité hors du champ et d'interpeller politiquement aussi par la presse de se servir de la photo comme l'État ou comme la puissance politique s'en sert pour intimider donner sa version des faits orienter le regard et bien on peut sur le même terrain missionner des photographes et diffuser cette image pour montrer que la vie n'est pas si simple que ça alors John Thompson il est passionnant il fait à la fois des photos de la vie londonienne et puis il va être connu pour les photos de cette reine Victoria avec ses enfants qui a l'air presque d'une femme simple quand on voit la coiffe et les vêtements on sait que ce n'est pas le cas mais c'est un enjeu qui serait un sujet en soi vivement on en est à l'épisode 10 vivement qu'on soit à l'épisode 50 que je puisse étudier les didis et la photographie il y a de quoi faire avec la photo politique voilà la reine Victoria la diffusion de l'image de la reine Victoria officielle en grande quantité mais la diffusion de la reine Victoria jouant presque simplement avec ses enfants c'est une façon de diffuser pour Thompson voilà le dernier portrait de sa majesté la reine c'est une façon de diffuser l'image du pouvoir partout mais Thompson travaille aussi à montrer l'image de la vie de tous les jours pour tout le monde et puis un voisin de Thompson on est en 1895 qui s'appelle Jacob Rees c'est un Hollandais il a deux i à son nom il va montrer la vie pauvre de New York une vie pauvre redoutable qui fait qu'on habite à plusieurs dans des toadies si vous comptez bien on est à Bayer Street à New York on est en 1889 ils sont c'est pas très nombreux ils se servent d'un flash qui enflamme l'ensemble donc ils ont l'air un peu endormis ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on a l'impression qu'avec le pied qui est ici il y en a un septième ils sont sept dans un toadie et les yeux mi-clos qui sont ici le fait qu'ils dorment habillés les godillots sur le côté montrent la vraie vie montrent la vie qu'on ne voit pas et cet intérêt de Jacob Rix pour cette étude de vie qui était à la mode on a fait Cameron Lewis Carroll on fait des photos d'enfants mendians c'était la mode de les regarder c'était un peu romantique c'était un peu mignon c'est le même moment où on invente le petit gamin parisien comment il s'appelle le petit gavroche en photo qui sifflotte dont on trouve des traces hélas encore à Paris voilà et ce goût pour les mendiants et pour le côté romantique de la mendicité il a un impact concret chez Jacob Rix parce que c'est un militant politique et bien tout simplement il va être ami avec Theodore Roosevelt qui est à l'époque responsable il devient chef de la police de New York et Rix va emmener Roosevelt faire des vadrouilles dans les rues de New York pour lui montrer la réalité de la vie de tous les jours on a les premières images de mafieux les mafieux sont à droite ils contrôlent les rues et Rix c'est les montres et dans son livre qui raconte la vie de Theodore Roosevelt qui va utiliser ces photographies la photographie devient un outil politique pour monter la misère quelquefois de façon romancée et romantique quelquefois de façon crue mais aussi d'informer et de former les politiques qui sont derrière elle va servir je vais aller un peu plus vite pour finir par exemple au combat du droit de vote des femmes Emily Davidson en 1913 veut interpeller le roi lors du Derby Day elle va se jeter sur la piste de cheval elle va être écrasée par le cheval du roi elle va mourir mais Arthur Barrett va prendre cette photo et va le montrer et elle va contribuer au combat des femmes un exemple simple que voici une suffragette en train de lutter tabassée par des bobby londoniens en couverture du Daily Mirror la photographie devient une façon comme les femens se mettent torse nu attirent l'attention des médias sur un combat politique la photographie devient la possibilité d'interpeller les médias le plus directement possible alors je suis passé vite parce que voilà la suffragette à Dowright brutalisée par la police lors du Vendredi Noir en 1910 les photos de Churchill dans les journaux pour faire connaître il n'aurait pas dû être là donc on voit par une photo qu'il n'est pas à l'endroit où il devrait mais il faut que vous connaissiez quand même la merveilleuse Frances qui écrit Frances Benjamin Johnson qui écrit ce livre Qu'est-ce qu'une femme peut faire avec un appareil photo une femme engagée pour le droit des femmes mais qui comprend l'utilisation possible de l'appareil photo et du rôle des images pour diffuser l'image mais pour en faire également elle va éditer dans la presse dès 1901 écrire des articles mais les illustrer aussi écrire ce livre qui va en 1897 dire comment l'appareil photo peut servir aux femmes la voici dans son studio et on pourrait voyant sa petite chambre penser à la phrase de Virginia Woolf une chambre à soi qu'est-ce qu'il faut à un artiste à un studio la voilà qui devient la première photographe paparazzi qui prend en photo des politiques elle va pouvoir par son réseau plus élevé dans la société prendre en photo des gens voilà la dernière photo de McKinley juste avant qu'il soit assassiné voilà c'est elle qui l'a fait on est au coeur du spectacle politique et du réseau des médias et puis cette photo d'elle que je trouve merveilleuse puisqu'elle veut montrer qu'une femme ça peut fumer et ça peut boire de la bière nom de Dieu voilà se tenir comme elle veut une photo qui va pas être célébrée tout à fait mais la mise en scène d'elle-même est aussi une façon de faire de la politique et de diffuser son image elle va être aussi en garçon faisant du vélo quittant les jupes elle est américaine la photographie en Angleterre aux Etats-Unis devient un objet politique énorme voilà les appareils photos dit Kodak en 1888 c'est un appareil pour les femmes nouvelles M. Kodak va faire des appareils photos faciles d'accès c'est là où je boucle la boucle les photos peuvent être utilisées par tout le monde mais quand Kodak va faire un appareil photo simple ça permet à tout le monde d'être preneur et les femmes nouvelles en ont besoin la photographie féminine va être illustrée par les journalistes dès 90 et puis ce livre de Johnson qu'est-ce qu'une femme peut faire avec un appareil photo et puis ce qui va avec la diffusion de l'image j'ai oublié de dire que Funtan qui avait fait les photos de guerre après 10 ans de photos abandonne la photo il redevient juriste donc la photo se développe mais ce n'est pas encore acquis pour tout le monde Reglander qui avait fait des photos et mise en scène artistique et de misère meurt lui-même dans la misère je rappelle que l'expo impressionniste de Monet et de ses copains a lieu dans le studio de photos de Nadar donc on est dans un système de diffusion de l'image qu'on trouve absolument partout et voilà la dernière c'est-à-dire des reproductions en similigravure dont j'avais parlé deux portraits photographiques de célébrités font leur apparition dans la presse c'est-à-dire on a des gens connus qui peuvent être vus partout première photo d'un avion en train de voler en 1903 première photo de baston féministe première photo de sport diffusée dans la presse Station qui est un photographe s'engage pour être photographe aérien pour l'armée première photo de guerre par le miroir qui dit en 1916 qui annonce bien fort le miroir paie n'importe quel prix les documents photographiques relatifs à la guerre présentant un intérêt particulier et on voit quand il montre des photos de tranchées que le miroir a envie de montrer la guerre comme elle est et il met les moyens c'est quand même des photos très puissantes on est en 1915 c'est presque un peu loin j'étais parti de 1864 la photographie de guerre était encore orientée la photographie de Fenton puis celle de Taudi de 1989 est plus orientée la photo de la révolution russe de Victor Bula va montrer comment les manifestants sont dispersés et Bula sera tué Victor Bula qui a assisté on voit Lénine ici à toute l'avancée de la révolution russe et puis j'en parlerai une autre fois mais le premier photographe de paparazzi il s'appelle Victor Salomon Éric Salomon le photographe en smoking qui va faire des photos alors que les politiques devraient être en train de bosser montrer l'image des journalistes et l'image des politiques à un endroit où on ne s'y attend pas à gauche le monsieur s'appelle Mussolini il est encore en smoking en train de discuter avec les grands d'Europe mais petit à petit bien que la surprise les politiques sont surpris mais ils sont amusés d'être surpris mais petit à petit on fera des publics reportages et Mussolini essaiera de montrer qu'il était un homme un grand-père affectueux sportif et vertueux et Hitler embauchera Hoffman pour se prendre en photo pour qu'il montre pour que Hitler lui-même prenne les postures qui soient le plus avantageux c'est-à-dire il va prendre un photographe en lui disant prends-moi une photo de face, de profil quand je lève la main quand je baisse la main il regarde toutes les photos et il va s'en servir comme un outil pour diffuser l'ensemble vous savez que le plus grand photographe de reportage du XXe siècle c'est Robert Capa la photographie devient un objet de société et Giselle Freund la merveilleuse photographe va écrire ce livre incroyable en 82 que je vous invite à lire qui est très très facile à lire photographie et société pourquoi je vous invite à le lire parce que parce que Giselle Freund en plus d'être un génie de la photographie va faire des photos de gens plus connus les uns que les autres voilà va faire des photos de presse dès 36 des photos de gens connus en couleur c'est la première à faire des photos de gens connus Walter Benjamin déminent le théoricien de la photo Joyce Breton Butor Colette Max Ernst justement Virginia Woolf Man Ray Matisse et s'il y a de la photo politique chez Giselle Freund c'est tout simplement que François Mitterrand élu en 81 aura la culture suffisante parce que Giselle Freund est connue pour toutes ses photos d'écrivain majoritairement elle en aura fait beaucoup on y reviendra le grand politique et le gestionnaire d'images qui est Mitterrand va s'adresser à Giselle Freund en lui demandant de le prendre en photo qui est-ce qui est Bertillon l'inventeur d'une toute première technique de reconnaissance faciale raciale hélas vous avez tout à fait raison c'est tout pour aujourd'hui et je vous remercie en se retrouvant en décembre à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501